Bon alors, est-ce qu'on peut parler du rap français sans parler de Aurelsan, un rappeur qui pèse dans le rap français, qui a sorti aujourd'hui 4 albums et qui a révolutionné le rap avec des sons comme Basics ou encore plus récemment La Quête. Aurelsan, on peut pas en parler en mal et aujourd'hui je vais vous présenter comment Aurelsan a convaincu le monde du rap français à jamais. Alors l'histoire d'Aurelsan commence à quand ? Où il va vivre et se faire un bon entourage et il va créer ses premières musiques et clairement ça taffe pour Aurelsan. Car la majorité des sons qui va sortir ne sont pas du tout de la merde, la majorité seront gardés dans son premier album perdus d'avance. Quand son premier album sort c'est directement un succès pour Aurelsan, le rap à l'intérieur de l'album est juste magistral. Et il va réaliser le clip changement qui est réalisé avec son entourage. Et ça reste cool d'être rappeur et de rester avec son entourage. Après il va continuer à faire des clips, notamment un qui va conduire en procès sale pute. Mais ça je pense que le docu d'Aurelsan en parlera beaucoup mieux que moi. Aurelsan va enchaîner les petits concerts jusqu'en 2011 où il va sûrement sortir la plus grande masterclass du rap français, le chant des sirènes. J'entends les chants des sirènes, regarde autour de moi tous ces gens qui m'aiment. J'veux toucher le soleil avant que la bruine vienne. T'inquiète pas, seuls les faibles se font bouffer par le système. Alors oui, la deuxième personnalité d'Aurelsan, comme The Slame Shetty du côté d'Eminem, va arriver pour détruire la concurrence. J'ai nommé Ralsan. En 2011, un clip va arriver sur la chaîne d'Aurelsan. Le titre sera Ralsan. Et il va exploser YouTube. Encore aujourd'hui, pour certains, Ralsan est le meilleur son d'Aurelsan. Mais il était là pour teaser le prochain album, Le Chant des Sirènes, qui est pour moi l'un de ses meilleurs. Il comporte des titres cultes comme Suicide Social, Il Sont Cool ou encore Le Chant des Sirènes. Cet album sera une renaissance d'Aurelsan. Avec son personnage Ralsan qui dénonce l'industrie d'aujourd'hui. Avec par exemple Plus Rien de Méthonne, qui est juste un son qui dénonce tous les problèmes d'aujourd'hui, de l'industrie, etc. Avec même des problèmes qui n'ont pas encore bougé après des années. Si Seul d'Aurelsan, je ne sais pas pourquoi, mais bizarrement, c'est le son que je retiens le plus de ma première écoute de cet album. Même s'il y a des sons qui sont marquants, comme Suicide Social. Et bien, bizarrement, je trouve que les paroles, la prod de Si Seul, restent sans aucun problème légendaire. Alors Aurelsan, à ce moment-là, est un son prime. Pour beaucoup de gens, le chant des sirènes avec La Terre est Ronde a tout retourné. Et c'est même à ce moment-là où il fera bloquer sur Canal+. Et la série trouvera son petit succès. Mais ça sera quand même au bout du 20ème épisode assez répétitif. Et même Aurelsan n'en pourra plus à la fin. Après avoir fini le tournage de Bloqué, il va profiter de la hype pour créer son film comme c'est loin. Et le film sera un vrai succès. Il fera un million au box-office. Et pour un film français, c'est réellement bien. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La, la fête est finie. La, la fête est finie. Alors, pour la fête est finie, Aurelsan a littéralement posé une bombe pour teaser ce nouvel album. Basique. Qui est littéralement un son qui te rentre dans la tête et qui en plus, comme à son habitude, dit des choses qui te font réfléchir pendant longtemps. La, la fête est finie ne contient pas de son dans cet album, mais des leçons de vie. Chaque son est une leçon de vie que tu prends sans aucun problème, tout en mettant des sons qui te font bouger la tête. Cet album est celui où je connais le plus de son par cœur, car c'est l'album que même après avoir écouté, t'es obligé de réécouter. Pour vraiment comprendre les sons qu'il contient, même si cet album contient des titres qui sont assez surprenants. Je pense notamment à Christophe, mais l'album est sûrement celui que tout le monde a le plus retenu d'Aurelsan. L'album commence avec San, qui était censé être un son déprimant tout le long, mais Aurelsan a préféré mettre une partie positive dans ce titre. Je vais être plus mûr, j'ai dû me tromper de futur. J'aimerais retrouver la magie du début, rien ne fonctionne quand le cœur n'y est plus. Ça fait mal à la fierté, j'ai du mal à l'admettre, mais j'ai jamais été aussi perdu. Mais je craquerai pas. Je craquerai pas. Je craquerai pas, je craquerai pas. Je pourrais plus m'enfuir, mon frère a deux enfants, je veux les voir grandir. Je peux faire semblant, je peux jamais mentir. Je suis déjà fou, autant rester dans le délire. Il y a même eu une suite à cet album qui se nomme Epilogue, qui contient le son incroyable Rêve Bizarre en featuring avec Damso, rien que ça les gars. Et Epilogue vaut le détour juste pour ce son. Bon, maintenant j'ai juste envie de vous dire que la fête est finie et on peut passer à la civilisation. Méga, 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 je peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. Soyons d'accord de pas toujours l'être. Traite-moi comme tu voudrais que je te traite. Réussir sans faire le bien, c'est perdre. Apprends-moi la franchise. Me juge pas, j'aurais moins envie de mentir. On m'a dit, sois fort, faut devenir un homme. Rappelle-moi que ma force est d'être sensible. Quand la vie n'a pas de sens, aide-moi à lui en donner un. Écarpe-moi des mauvais chemins. Rappelle-moi qu'on peut croire qu'on est personne. À trop vouloir devenir quelqu'un. Alors comme à l'habitude d'Aurel, pour son album cette fois-ci, il va sortir un clip sur une musique qui va défoncer tous les problèmes d'aujourd'hui et sans retenue. L'odeur de l'essence. C'est encore aujourd'hui l'une des meilleures musiques d'Aurelsan et cet album Civilisation est juste masterclass. Toutes les musiques que contient cet album rendent réellement l'album légendaire. La quête est sûrement la musique la plus connue de Civilisation, pourtant ce n'est de loin pas la meilleure. Du propre et l'odeur de l'essence sont incroyables. Après Civilisation, il y a eu Civilisation perdue qui est vraiment la partie 2 de cet album car l'un ne se prend pas sans l'autre. Ils sont tous deux des dingueries, des gros bangers. Quand je mets l'un des deux dans mon casque, je suis obligé de mettre l'autre en fait. Et je vais vous admettre que c'est assez rare qu'un album me fasse cette sensation. Bon, si je devais faire un débrief, Aurelsan a fait des albums incroyables du début à la fin. Aucune erreur, Aurelsan va rester un rappeur impossible à insulter ou à ne pas aimer. Car c'est l'histoire d'un rappeur qui pensait être perdu d'avance, mais qui a pourtant fini en étant gagnant. C'est l'histoire d'un rappeur qui s'appelle Aurelsan et qui a vécu un véritable shonen. Il va faire une série, un film, des albums, des feats. Et je pense que de loin, il y a un seul rappeur qui est incontournable en 2024. C'est bien Aurelsan.